Si Elliot est prêt à tout dans sa mission pour faire chuter Alicia, Eve voit tout cela d'un très mauvais œil. Emma Colberti, son interprète, revient pour nous sur cette nouvelle intrigue qui sera au cœur des prochains épisodes d'un six grand soleil. A l'eau ciné, ça a été une grande année pour Eve dans un six grand soleil. Après une séparation très difficile avec Virgile, elle tombe dans les bras de Justine puis s'associe à son fils dans le trafic de cigarettes. Quel bilan tirez-vous de cette année écoulée et de l'évolution de votre personnage ? Emma Colberti, la mort de Léa, Marthe Fieschi, et le regard très accusateur de Virgile, Fred Bianconi, ont été un élément déclencheur dans l'évolution d'Eve. Je trouve que ça a vraiment changé la donne dans sa personnalité et que c'est à partir de ce moment-là qu'elle a opéré un switch. Après la mort de Léa et sa rupture avec Virgile, qu'elle a vécu comme un véritable traumatisme, Eve est partie explorer d'autres aspects de sa personnalité qu'elle avait mis sous couvert pendant des années. Elle se révèle petit à petit et prend des risques. J'ai l'impression qu'elle s'est dit stop afin d'explorer d'autres zones d'elle-même qui sont ce qu'elle est au fond d'elle. Ces derniers mois, Eve a pris un nouveau tournant dans sa vie. Décidée à se concentrer sur elle-même, elle semble malgré tout freiner dans son élan par rapport à ses activités de blanchiment d'argent avec son fils. Personnellement, je ne pense pas que ce soit tant l'histoire autour du blanchiment d'argent. C'est l'argent qui ferait Eve dans sa vie. C'est plutôt sa relation avec Elliot, Stéphane mon petit. Je pense que le jour où Eve coupera le fil d'Ariane avec son fils, elle va se libérer et renaître dans sa propre vie. Elle va avoir une vie affective, trouver un amoureux. Il y a des choses qui vont se passer. Bien qu'elle ait Virgile, Eve n'a pratiquement que sa relation avec son fils dans la vie. Je me dis que ce n'est pas normal qu'elle soit autant focalisée sur lui. Je ne connais pas toute la vie d'Eve mais je me demande si elle n'a pas eu un manque affectif paternel pour agir de cette façon avec son fils. Eve est au cœur d'une nouvelle intrigue familiale et voit l'arrivée d'Alicia, Muriel Combo, dans la vie de son fils d'un très mauvais œil. Si elles s'avouent mutuellement qu'elles ne s'aiment pas, elles font malgré tout des efforts pour leurs enfants. Que pouvez-vous nous dire sur l'avenir de la relation entre ces deux femmes et finiront-elles par régler leur compte ? En tant que mère, Eve se doute que son fils a des sentiments pour Sam, Montaigne-Fréger, mais elle a aussi pour objectif qu'il accomplisse sa mission pour le procureur. Eve trouve un terrain d'entente avec Alicia parce qu'elle veut sauver son fils de la prison. Elle n'aime pas cette femme car elle a été la maîtresse d'André. C'est très féminin et elle va s'appuyer sur tout ce qui se passe pour se venger. Peut-on dire qu'elle se déteste uniquement parce qu'elles ont aimé le même homme ou leur mésentente est-elle bien plus profonde que cela ? Je ne suis pas certaine qu'Alicia déteste Eve. Ça va au-delà du fait qu'elle ait été la maîtresse de son mari. C'est ce qu'elle est et ce qu'elle représente qu'elle n'aime pas. Même si elle se fourvoie un peu, Eve a des valeurs et Alicia représente leur opposé. Je ne suis pas certaine qu'Alicia ait cette haine profonde pour Eve mais elle n'a pas beaucoup d'estime pour elle non plus. Au-delà de tout ce qui se trame, Eve voit son fils lui échapper en épousant Sam. Ça rentre en jeu aussi. Il devient quelque part le fils adoptif d'une autre mère et ça joue clairement pour Eve. Il y a ce côté où elle se dit qu'Alicia est en train de lui voler son fils. Cette intrigue tourne autour de la thématique de la famille. Peut-on s'attendre à découvrir un secret familial ? Oui, il y a un secret familial qui va être révélé et dont Eve n'a pas connaissance. Elliot va vraiment tomber amoureux de Sam, ce n'est plus un simple arrangement avec le procureur pour sauver sa peau. Ça va prendre des proportions qui vont modifier le pacte de départ. On sent Eve tirailler entre le désir d'aider son fils à accomplir sa mission et la volonté de préserver les sentiments de Sam. Que va faire Eve par rapport à ça ? Elle va rencontrer Sam et va beaucoup l'apprécier. Eve n'a pas envie que son fils fasse souffrir cette jeune femme mais en même temps cela va en prendre le chemin puisqu'il a cette mission à remplir pour le procureur. Eve est vraiment tiraillé. Et c'est là où le paradoxe s'installe dans le personnage car elle ne peut pas aller vers une vie faite de mensonges tout en gardant les valeurs qui sont les siennes et qu'elle défend par-dessus tout. Elle va être confrontée à ça et ça va l'amener à devoir lâcher quelque chose. Virgile et Justine sont les deux seules autres personnes à être au courant du travail d'Eliott pour le procureur. Vont-ils finir par s'impliquer dans cette histoire et quel rôle vont-ils jouer ? Justine, d'Aurilia Calmel, est assez proche du procureur. C'est elle qui aura le plus d'influence vis-à-vis de lui. De son côté, Virgile va essayer de se tenir très loin de toute cette histoire car sa tête peut tomber à n'importe quel moment. Il va conseiller Eve tout en ayant confiance en elle mais c'est Justine qui va avoir un rôle, même s'il ne sera pas énorme non plus. De toute façon, c'est Eve qui a toutes les cartes en main et c'est elle qui va les abattre. J'ai joué toute cette intrigue avec la jambe dans le plâtre. J'ai fait une chute en faisant l'émission Boyarland. J'ai énormément utilisé cet état un peu paralysant pour mon jeu et pour jouer autre chose. C'était intéressant, cela m'a amené à proposer autre chose. Eve a vécu de nombreux chamboulements côté cœur. Peut-on espérer la voir retrouver l'amour ? Je ne sais pas mais je le lui souhaite vraiment. J'espère qu'elle va trouver l'amour et trouver quelqu'un qui l'équilibre. Un vrai pilier et non pas quelqu'un de manipulateur ou qu'elle risque de perdre. Eve est quelqu'un qui a tendance à se faire du mal et c'est ce que je trouve intéressant à défendre chez elle. Je lui souhaite effectivement de trouver quelqu'un qui l'aide à penser ses blessures et qui l'apaise en même temps. Ce serait chouette. Le public d'un si grand soleil semble très attaché au couple que formaient Virgile et Eve. Le fait qu'ils travaillent ensemble dans le trafic de cigarettes pourrait-il les rapprocher et pensez-vous qu'ils puissent se remettre ensemble un jour ? Cette nouvelle intrigue va les rapprocher amicalement. De toute façon, leur lien est indéfectible. Ils s'aiment, il n'y a aucun doute là-dessus. Est-ce qu'ils vont se remettre ensemble ? Je ne crois pas. J'ai l'impression que c'est le genre d'histoire d'amour où ils s'aimeront toute leur vie mais c'est un amour qui va devenir presque fraternel. Je ne pense pas qu'ils puissent se remettre ensemble. Il y a eu trop de traumatismes. Pour Virgile, Eve lui rappellera tout le temps et inconsciemment la mort de Léa. C'est ineffaçable. Et puis je pense que ce n'est pas bien qu'ils se remettent ensemble, il faut aller de l'avant et continuer d'avancer. Ils auront toujours ce lien. Les auteurs continueront à écrire des choses où l'on est en lien tous les deux, où l'on arrive à sourire et à s'aimer mais à travers autre chose je pense. Malgré le contexte actuel, avez-vous d'autres projets en parallèle d'un si grand soleil dont vous pouvez nous parler ? Ma fracture ne m'a pas permis de passer d'audition et de casting. Pour l'instant, je suis dans cette phase physique de récupération. Je vais me remettre dans les circuits mais pas avant cet été en tout cas. Propos recueillis par téléphone le 4 février 2021 Le 4 février 2021 Le 4 février 2021 Le 5 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 février 2021 But who needs a heartache I am a man She is a woman I am a man She is a woman I am a man